C'est vers où t'as bien la paix pour va... Ah, le vanger. Un quoi? Ah, le vanger. Hey! Quand il veste, il commence à faire en haut. Ensuite, il descend, doucement, sans fraises. Il pompe à les lèvres, sans oublier en bas. Il lap, il lap, il lap, il lap. Hey! Jesus Christ of Nazareth. Jus. 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 Hey! Bonsoir à tous. Je suis très ravie d'être en votre compagnie ce soir. Alors, le sujet de ce jour est le suivant. Comment est-ce que vous aimeriez que votre homme s'y prendre pour pouvoir vous lécher? Je vais prendre l'exemple. Est-ce qu'il doit utiliser le yaourt, le miel, l'huile? Peu importe. Pour rendre ça un peu plus magique, parce que souvent, il faut nover. N'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche de notification en vous abonnant. Partagez nos vidéos via les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va bien? D'accord. J'ai toujours aimé votre façon de faire. Oui, c'est ça. Vous savez que ce n'est pas la première fois qu'on la prend. Vraiment, on tient la félicité et puis elle a donné un cadeau. Oui, c'est ça. Oui, oui. La question d'aujourd'hui est la suivante. Pour contre le fait que votre chéri vous léche. Bon. Tu sais d'abord quand ton chéri doit te lécher. Est-ce que c'est d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec. D'accord. Et quand on doit s'y prendre pour pouvoir le faire. Bien fait. Il y a plein là. Ils sont bien glacés. Ils vestent. Et quand ils vestent, ils commencent à faire en haut. Ensuite, ils descendent doucement sans fraises. Et ensuite, ils pendent par les lèvres sans oublier en bas. Ils lavent. Ils lavent. Ils lavent. Ils lavent. Hey, Jesus Christ de Nazareth. Et quand il a fini, il se repose. Après ça, il reveste. Il change de position. Comme ça. Il reveste s'il vous plaît là. Oui. Il reveste s'il vous plaît là maintenant. Tout ce qu'il a fait en haut. Il fait par les lèvres. Et quand il finit maintenant, où il doit mettre le truc là? Il veste le yoplait aussi là-bas. Et puis là, bien. Mais là, quand il finit maintenant, le travail qu'il faut là, il fait même. Tu vois, en gros du fait. Mais ça fait pas un peu ça, là. Non, ça fait pas un peu ça. Qu'est-ce qu'il fait ça, là, tout ça là? Point d'interrogation. On ne te parle pas de faire l'amour. Tu me dis de faire des trucs. Ce n'est pas la plaisanterie. Non, ce n'est pas la plaisanterie. Fais l'amour. Fais l'amour correct. Non, c'est comme quand tu fais la pique, tu fais ça bien. Donc, il te lèche aussi. Il offre ça bien. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien bien. D'accord, la question est la suivante. Pour contre le fait que ton chéri te lèche. J'aime ça. Ouh là 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 là. J'aime ça? Oui. Ah bon? Comment tu fais-tu que tu aimes ça? C'est quel goût? Ça m'échappe tué en fait. Un quoi? Ça m'échappe tué en fait. T'échappe tué. Ça te fait plaisir? Oui, c'est un moment qu'il va me pénétrer. Ça facilite la pénétration. Oui. Et comment est-ce que tu dois faire pour être bien fait? Quand il met là, c'est vers où tu dois bien la paix pour être bien fait. Ah, le vanger. Un quoi? Ah, le vanger. Hey! Un vanger. Est-ce que tu dois faire rentrer bien bien la langue là-bas ou bien? Non, légèrement. Légèrement. Plus rodée, autour des lèvres? Oui, c'est ça. Merci et bonne soirée. Merci à vous aussi. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Bien. Mais vos cheveux ça casse sur vos jolis visages. Ah, vos rodées. Ok, je vais un peu surlever. D'accord, mais c'est joli. Ok. Juste vous titiller un peu. Bonsoir, vous êtes très belle. Merci. C'est la première fois qu'on m'apprécie. Ah ouais. D'accord, la question est la suivante. Pour ou contre, vous faites quand on boule lèche pendant les rapports sexuels? Oui, c'est normal parce que ça permet à la femme d'être bien incitée, se sentir dans la peau du truc. Voilà, honte d'aimer le sexe. Et puis, en fait, ça permet de se relâcher, être doucement. Nos problèmes quand, nos stress. Mais c'est quoi le goût? Le goût est que vous voyez quand on lave un beaubon. Petit. Et puis, la suite, c'est ça qui est là. Voilà. Mais comment on doit s'y prendre pour bien faire? Est-ce que tu as mis les yaoules? En fait, je ne suis pas un prof d'SVT source de la vie et la terre, mais on nous a beaucoup parlé de ça parce que c'est très beau. C'est très beau. Est-ce que tu as mis les yoplets, les yaoules, bien fait? Mais ça, c'est que des assaisonnements, comme des cul-margis. Vous voyez, c'est comme des cul-margis. Sinon, rien d'espace. Sinon, c'est très beau, c'est très beau. Voilà, c'est magie, c'est bon. Avec magie, c'est bon. Tout est bon. Faites un coucou parce que, juste depuis qu'à la fin, on n'a pas vu votre goût de visa, donc faites un coucou à nos abonnés. Merci et bonsoir. Merci, à vous de bien. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Je vais très bien. En fait, la question est la suivante. Pour ou contre le fait que votre homme ait accès là-bas avec sa bouche? Oui, bien sûr. Ça contribue dans les rapports sexuels. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça apporte un plus. Qu'est-ce que ça fait exactement? C'est du plaisir. C'est ce que je dis. Ça apporte un plus. C'est du plaisir que la femme reçoit et l'homme aussi en retourne le plaisir de le faire. Enfin, la personne avec qui le fait, il veut lui faire plaisir. D'accord. Voilà. Est-ce que vous aimez ça? Oui, moi personnellement, j'aime. À chaque rapport, vous préférez, vous exigez ça? À chaque rapport, je demande ça. Mais ça dépend de l'homme. C'est pas tout le temps, il va te faire ça. Voilà. Ça dépend de la femme et de son intimité. Si c'est propre, ça encourage l'homme à le faire. Voilà. Si elle n'est pas propre, ça n'encourage pas. Il faudrait qu'elle soit propre. Il faudrait que le bas a l'inturé. Il faudrait que l'homme a l'homme de le faire avec elle. Voilà. J'aime votre rappel parce que je sais à où on va en venir ensemble. Donc, la seconde question, la seconde, vous préférez le faire, vous préférez qu'il fasse avec quoi? Avec quel condiment, quel ingrédient pour aromatiser la sauce? En général, les hommes le font avec, moi, mon homme, il fait avec chocolat, ça dépend de chocolat, du jus, du yaouf. Heeey ! Ça dépend, avec ce truc, il y a doux dans sa bouche. Voilà. C'est comme si c'est la nourriture. Effectivement. Quand il voit ça comme manger là, il ne ment pas ça. Eh Dieu ! Non, parce que c'est la personne qui le fait, pourquoi tu donnes ? Non, si les femmes, on ne donne pas ça à tout le monde. Moi, comme ça, je ne sais pas comment il y a, je ne sais pas que tout le monde me lèche. Moi, mon chéri, le départ, tu lèves. Tu le fais une fois, et puis quand tu l'aimes, que tu acceptes qu'il le fasse tout le temps, à chaque fois qu'il y avait des rapports. Mais si, si, il ne sait pas le faire, tu ne vas pas accepter qu'une prochaine fois, il le fasse encore. Est-ce que je vais vous dire que ça, ça dépend, ça fait des deux côtés, l'homme et la femme. Quand je parle de l'homme, le consentement des deux. Voilà, des deux. Voilà, l'homme aussi, c'est celui qui pose l'acte. Voilà, il le fait avec un griff qui est propre. Mais il le fait qu'il est sale, je ne vais pas le faire. Ok. D'accord, merci et bonne soirée à vous. C'est à vous également, madame. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bien. D'accord, la question est la suivante. Pour ou contre le fait que ton chéri puisse avoir accès à ton sexe par la bouche, tu te lèches? Non, je ne suis pas contre. Vous êtes d'accord? Bien même. Qu'est-ce que ça fait que son homme te lèche? Ça a beaucoup de plaisir, un bon plaisir. Ah bon? Tu trouves un? Ah, ici, tu ne fais pas ça, c'est qu'il ne t'aime pas, d'être saurier. Eh, un an. Un homme qui aime, il fait. Il fait? Mais comment? Mais comment tu dois le faire? Au début. Moi, pour faire au début des. Mais comment est-ce qu'il doit s'il prend pour faire même? Pour que tu sentes bien le goût, un truc comme ça. Ciao. Il commence le petit l'écutorisme, mais je ne sais pas. On ne bat tout ça à la dessin. On ne va pas la battre. T'as vu quand tu te disais ça que, qu'on fait, on fait. On fait ça, on va aller. On va sur le monde. On va sur le monde. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Oui, ça va. Vous êtes supprises apparemment. En caméra, vous êtes chaud, mais j'aimerais voir votre côté chaud. On est chaud, chaud, on n'est pas moins, moins. Oui, attention. Vous ressemblez, vous ressemblez à une petite choc même. Merci. La question est la suivante. Vous êtes pour compte du fait que votre chéri ait accès à votre sexe? Ça dit, il y a pas la bouche. Oui, bien sûr. Ah bon? Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec. Est-ce que, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Quel est le goût qu'on ressent? Est-ce que c'est pareil avec quand on fait la pénétration? Bon, moi, je pense que ça fait partie de l'amour. C'est parce que tu aimes ton mari, je dis que faire plaisir à son mari, ça fait partie du plaisir, faire plaisir à son mari. Et comme je l'ai dit au début, ça fait partie de l'amour. Voilà, tu aimes ton mari, c'est ce qu'il aime, ce qu'il aime. Et lui aussi, il doit savoir ce que tu aimes. Voilà, et je dis aussi que ça fait partie aussi de l'amour. Si tu n'acceptes pas, il va aller faire ça dehors. Ah bon, ça dit que c'est une manière de retenir aussi l'ombre, les techniques. On peut utiliser ça aussi, mais là, ça fait partie de l'amour aussi. Mais maman, quand il est fait, est-ce que, c'est-à-dire, quels moyens, quels trucs qu'il doit utiliser pour pouvoir bien faire? C'est ça en référent peut-être au chocolat, ou à quelque chose pour bien rendre ça bien doux, un truc comme ça? Bon, il y a les cristaux de menthe, il y a le yaourt aussi, le chocolat aussi. Mais le cristaux de menthe est plus approprié parce que ça fait partie du goût. Voilà, ça donne des sensations. On va faire aussi pareil. Merci la tati, regardez un peu la caméra, faites-le un coucou. C'est la tati choc, c'est ma tata chérie. D'accord, donc au revoir la tati. Au revoir, merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Ah là, c'est les cheveux jaunes. C'est votre chérie, ça vous plaît? Oui, ça me plaît bien. D'accord. La question est la suivante, pour ou contre le fait que votre chérie vous lèche? Ça a pour qu'il aime vraiment quoi. Le fait qu'il mette sa bouche là-bas? Oui, parce que c'est pas n'importe qui qui peut mettre sa bouche là-bas. Hum, ça c'est clair. Il y a plutôt qu'il met sa bouche dans plusieurs sexes. Non, non. Mais si c'est propre. De toute façon, on ne sait jamais eux. C'est parce que c'est propre qu'il met sa bouche. Mais les autres, les autres humains, il met sa bouche là. C'est sa tête propre. Bon, il y a pour ça qu'il met sa bouche partout. Il ne peut pas mettre sa bouche partout. Donc l'homme, avant de mettre la bouche dans le sexe d'une femme, c'est réserve d'abord. Voilà, bon. Si tu aimes vraiment sa chérie de tous les jours, tu es propre. Tu peux mettre sa bouche. Ça ne cause pas de problème. Vous aimez ça? Oui. Mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a un goût spécial qu'on ressent? Oui, bien sûr. On peut expliquer un peu ce goût. C'est bon. Nous sommes au terme de notre micro-totoir. Merci de nous avoir suivis. On était très ravis de recueillir les impressions. Je rappelle que nous étions à Macquarie. Voilà. Depuis deux semaines, loup-puit privilégie la commune de Macquarie. Juste pour un petit moment. Puis après, on va attaquer les autres communes. Donc, ne vous fâchez pas. Et on se dit à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501